Chapitre XIV Rebâtir les murailles Des étapes pratiques vers la fortification spirituelle, première partie « Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. » Esaïe 58, verset 12 En voyageant dans les pays du tiers-monde, j'ai été témoin des effets dévastateurs de la malnutrition. Les malnourris succombent à n'importe quelle maladie qui survient. Leur corps ne peut tout simplement pas gérer cette attaque physique parce qu'il n'a pas reçu de nourriture adéquate et qu'il s'est affaibli. Par conséquent, les habitants des régions malnouries meurent de toutes sortes de maladies. C'est exactement ce que le diable est en train d'essayer de faire dans nos vies aujourd'hui. Il tente d'affamer notre relation avec Dieu, de nous empêcher de manger la parole de Dieu et de boire à la fontaine de l'eau vive dans la prière. S'il peut nous garder malnourris spirituellement, il sait que n'importe quelle maladie, péché qu'il mettra sur notre chemin provoquera notre chute spirituelle. Son objectif principal, qu'il réussit à atteindre, consiste à nous empêcher de nous alimenter au quotidien, de nous donner de la malbouffe au lieu de bons aliments nourrissants, ou de nous affamer jusqu'à ce que nous n'ayons plus aucune force pour tenir debout et que nos murailles s'effondrent. Lorsque nous sommes affamés, harcelés et agressés par l'ennemi, souvent nous regardons à nous-mêmes. Nous ne prions pas et nous ne nous tournons pas vers autrui, parce que nous avons trop de problèmes nous-mêmes. C'est précisément ce que Satan veut. Heureusement, si nous nous accrochons à Dieu, et que nous nous appuyons sur la puissance de sa parole, et que par la foi, nous nous réclamons de ses promesses, nous pouvons obtenir la délivrance et la victoire. Dieu est plus grand que tous les pouvoirs des ténèbres, voire 1 Jean 4, verset 4, et Jean 12, verset 31. Comme le dit Romain 8, verset 31. L'inspiration ajoute « S'ils doivent entrer en lutte contre des forces surnaturelles, ils peuvent compter sur un secours surnaturel. » L'armée de Dieu renferme toutes les intelligences célestes. Dans ses rangs, il y a plus que des anges. Le Saint-Esprit, le représentant du chef de l'armée de l'Éternel, descend pour assumer la direction de la bataille. Nous pouvons avoir beaucoup d'infirmités, de péchés et de fautes graves, mais la grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui la recherchent dans un esprit de contrition. La toute-puissance est engagée en faveur de ceux qui se confient en Dieu. La clé de la victoire, c'est d'apprendre à se fortifier dans le Seigneur, car il a promis qu'il combattra pour nous. Préparer un plan de bataille Dans les derniers chapitres, j'ai parlé du besoin de murailles solides, de l'importance de la fortification spirituelle et des nombreuses brèches qui donnent à l'ennemi une percée dans nos vies. Maintenant, allons-y. Prenons nos armes spirituelles. Commençons à combler ces fissures et à solidifier nos murailles de nouveau. Le processus de reconstruction de nos murailles spirituelles ne se produira pas du jour au lendemain. Ce sera une bataille qui exigera de la persévérance. Ce n'est pas quelque chose que nous devons tenter de faire par nous-mêmes, mais avec la force de Dieu. Les outils qu'il nous a donnés. Nous pouvons remporter la victoire dans la reconstruction de nos murailles spirituelles de fortification pour les raffermir. En avant. Choisissez bien votre cible. Avant de commencer à prier, il vous faut définir votre cible, c'est-à-dire identifier ce que vous tentez de vaincre. C'est pourquoi 2 Corinthiens 13, 5 nous dit de nous examiner nous-mêmes. Prendre le temps d'une évaluation exhaustive de son cœur est non seulement primordiale, mais aussi cruciale pour remporter la victoire spirituelle. Si vous pensez à la cible de votre bataille, écrivez tout ce que Dieu vous fait venir à l'esprit. Il s'agit peut-être d'une brèche que j'ai mentionnée dans un chapitre précédent, ou bien vous avez besoin de prier et de demander à Dieu de vous montrer vos points faibles spirituels. Ou bien vous avez besoin de prier et de demander à Dieu de vous montrer vos points faibles spécifiques. Souvenez-vous que parfois, même les choses bonnes peuvent devenir une brèche si nous les autorisons à s'immiscer entre Dieu et nous. C'est pourquoi ce qui peut sembler insignifiant pour autrui peut se révéler être une vraie brèche dans votre vie. Cette liste est pour Dieu et vous. Vous pouvez la partager avec votre conjoint ou votre partenaire de prière si vous le souhaitez, mais l'objectif principal, c'est que vous sachiez où commencer dans l'étude de la Bible et la prière. Ramassez votre épée S'appuyer sur les promesses de Dieu par la foi et la prière sera votre approche la plus efficace pour accomplir la fortification spirituelle. Une fois que vous saurez où se trouvent les brèches dans votre muraille spirituelle, alors le temps sera venu de ramasser votre épée. L'âme doit être barricadée par la prière et l'étude des Écritures. Avec ses armes, Jésus ira à la rencontre de notre ennemi malin sur le champ de bataille et le vaincra. Vous serez capable de prier avec une foi et une confiance accrue lorsque vous prendrez la Bible dans vos mains et que vous l'éleverez vers Dieu en disant « Voici ta promesse, je m'en réclame pour cette brèche spécifique dans ma vie. Tu ne mens pas et je ne m'arrêterai que lorsque tu auras tenu ta promesse. » Martin Lloyd-Jones, pasteur protestant gallois, écrivit au début des années 1940 combien il est important de se réclamer de la parole de Dieu dans la prière. Insistez auprès de lui avec ses propres promesses. Dites-lui ce qu'il a dit qu'il ferait. Citez-lui les Écritures. Cela lui fait plaisir. Dieu est notre Père et il nous aime. Il a plaisir à nous entendre nous réclamer de ses propres promesses, lui citant ses propres paroles et lui disant « À la lumière de ce texte, peux-tu t'abstenir ? » Cela réjouit le cœur de Dieu. Mais oui, Dieu aime lorsque nous prions ainsi. Il veut que nous lui demandions de grandes choses. Et il nous est dit que lorsque nous venons lui confesser notre caractère pécheur et notre absence de mérite, il répondra « Ce qui est en jeu, c'est l'honneur de son trône pour l'accomplissement de sa parole, parce qu'il ne peut mentir. » Voici quelques-unes de ses puissantes promesses pour vous aider à commencer. Souvenez-vous, nous ne faisons pas que prier et nous réclamer des promesses de la Bible. Nous devons aussi nous conformer à nos prières. Ce sont ces prières que Dieu exaucera, puis la délivrance viendra. La victoire pour ceux qui confessent leurs péchés. 1 Jean 1, verset 9 et Hébre 7, verset 25. Aucun péché n'est trop grand pour que Dieu s'en charge. Il a envoyé son Fils afin que nous trouvions la délivrance et la victoire. Quoi que nous ayons fait, si nous voulons être pardonnés et libérés, ce cadeau est pour nous. Nous n'avons qu'à le réclamer. Lorsque nous confessons nos péchés, il est de même essentiel que nous nous en détournions activement et que nous recherchions à emprunter un nouveau chemin. Nous ne pouvons pas le faire par nos propres forces, mais Dieu nous aidera lorsque nous nous appuyerons sur Lui. La victoire sur les idoles. Ézéchiel 36, verset 27 à 25. Et Jérémie 24, verset 7. Il est important de se souvenir que si l'on veut la victoire sur les idoles dans nos vies, nous ne pourrons pas nous en sevrer petit à petit. Il nous faut les détruire, les ôter totalement de nos vies afin qu'elles n'aient plus accès à nos cœurs. De même que le jeune roi Josias lorsqu'il accéda au trône à l'époque de l'ancienne Israël. Voir de chronique 34. La victoire sur les addictions. Luc 18, verset 27. Et psaume 55, verset 16 à 18. Les addictions sont difficiles à briser, mais il vaut mieux s'imposer un sevrage brutal et marcher dans la direction opposée. Si vous vous passionnez pour la musique profane, le cinéma, les magazines, les icônes sportives, quelque chose du monde, de l'occultisme, ou un type d'aliment ou de substance malsain, il se pourrait que leur soit venu pour vous de nettoyer votre maison et de faire un feu de joie avec juste Dieu et vous. Vous serez étonnés de la paix et de la force que vous ressentirez après avoir fermement décidé d'emprunter un nouveau chemin. Dans Acte 19, lorsque l'Évangile du Christ fut prêché, le peuple vint et confessa ouvertement ses mauvaises actions. Un certain nombre qui avait pratiqué la sorcellerie amena ses rouleaux et les brûla, ce qui fait que la parole de Dieu s'étendit et l'emporta. De plus en plus de personnes vinrent et acceptèrent l'Évangile parce qu'ils l'avaient vu changer des vies. Beaucoup de choses qui ne sont pas mauvaises en soi peuvent devenir des idoles et nous détourner de notre temps de qualité avec Dieu. Dans ces cas-là, il serait bon pour nous de faire un jeûne complet ou long jusqu'à ce qu'elle n'ait plus aucune emprise sur nos cœurs. En disant ceci, je ne veux pas dire de s'abstenir d'une nourriture spécifique, sauf si c'est votre addiction, mais plutôt de vous abstenir de cette chose spécifique qui provoque votre compromis spirituel. Dans le passé, j'ai découvert qu'il était très bénéfique dans le rétablissement de ma perspective spirituelle et de mes priorités de jeûner de diverses formes de médias et de divertissements qui me distrayaient dans des sites de réseaux sociaux. Bien que j'ai toujours fait attention à ce que je regardais ou lisais, je me suis rendu compte que ces sites ont souvent tendance à brouiller mes frontières spirituelles. Je pense que ces sites et d'autres sont devenus l'un des plus grands obstacles au maintien de notre détermination spirituelle et de notre consécration s'ils ne sont pas gardés sous contrôle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils engourdissent notre sensibilité spirituelle avec un barrage de pensées frivoles et sans intérêt et s'accaparent du temps précieux qui pourrait être consacré à une étude plus efficace ou au service pour Dieu. La clé la plus importante pour triompher des addictions ou d'un péché c'est de donner à Dieu notre cœur tout entier et de consacrer toute notre attention sur Lui. Si nous ne pensons qu'à Lui, qu'à Le connaître, qu'à étudier Sa parole, qu'à parler de Lui avec autrui, nous ne serons pas aussi tentés de perdre du temps ni de regarder aux choses de ce monde. Hormis la prière et le temps avec la parole, l'un des meilleurs moyens d'obtenir la victoire sur un état d'esprit profane consiste à remplacer les pensées profanes par des pensées positives et pieuses. Si vous êtes jaloux de quelqu'un, commencez par prier pour lui. Dites-lui des paroles bienveillantes et vos pensées changeront avec l'aide de Dieu. Lorsque vous serez tenté de penser à mal, commencez à répéter une promesse de la Bible ou à chanter un chant de louanges. Les pensées mauvaises partiront. Certains penseront peut-être que je plaisante, mais ça fonctionne vraiment. L. N. G. White a donné le conseil suivant. Lorsque l'ennemi vient avec ses ténèbres, chantez et parlez avec foi et vous verrez que vos chants et vos paroles vous ont porté vers la lumière. La victoire sur les conversations matérielles. Esaïe 6, versets 5 à 7 et Éphésien 4, versets 22, 23 et 29. Si vous êtes tout le temps en train de ronchonner, répétez des paroles de gratitude à chaque fois que vous êtes tenté de vous plaindre. Mettez-vous au défi pendant deux semaines de remplacer chaque mot négatif et profane que vous êtes tenté de dire par des paroles de reconnaissance et de louange à Dieu. Sans vous en rendre compte, vous développerez la nouvelle habitude de vous mordre la langue plutôt que de vous plaindre, de cancaner, de débiner autrui et vous verrez plus clairement les raisons de louer Dieu. Souvenez-vous, lorsque l'on parle négativement de la vie ou d'autrui, nous influençons les autres négativement. Dieu nous tient pour responsables de l'effet coronomo. La victoire sur des comportements mondains Romains 12, versets 18 à 21 et 1 Corinthiens 10, verset 31 Là aussi, remplacez les comportements mondains par des habitudes pieuses. Rendez le bien pour le mal à ceux qui vous offensent. Par-dessus tout, demandez à Dieu de vous donner la pureté dans votre motivation, vos actions et votre cœur, même si personne ne regarde. Après tout, Dieu voit. Et si nous ne pouvons pas apprendre à vivre selon des principes pieux et à marcher avec intégrité aujourd'hui pour la gloire de Dieu, nous ne le ferons pas lorsque des temps difficiles et de réelles épreuves arriveront. C'est pourquoi l'inspiration nous dit « La repentance comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Impossible d'abandonner le péché avant d'en avoir vu la gravité. Point de vrai changement de vie jusqu'à ce que l'on se soit détourné du péché de tout son cœur. » La victoire sur des relations profanes 2 Corinthiens 6,4 et 1 Samuel 16,7 Si vous vivez une relation profane, il vaut mieux bien souvent couper tout contact et vous en aller, même si cela vous semble très dur. Si vous continuez de vous compromettre, vous courez à la catastrophe spirituelle. Par relation profane, j'entends celle en dehors du mariage. Si vous êtes déjà marié et dans un attelage disparate, alors votre responsabilité consiste à faire de votre mieux pour ce qui est à votre portée dans ce mariage, d'espérer et de prier que votre influence gagnera votre conjoint incroyant à la vérité. Voir 1 Corinthiens 7 qui aborde ce sujet en profondeur. Quoi que vous fassiez, ne jouez pas avec le feu. Recherchez de l'aide spirituelle si nécessaire. Demandez à Dieu de changer votre cœur et de vous donner un nouvel amour pour lui. Trouvez des amis qui vous encourageront dans votre marche spirituelle. La chair est peut-être faible, mais Dieu promet la force. En nous rapprochant de lui, nous nous rendons compte qu'il nous octroie un plus grand épanouissement qu'aucune relation humaine ne peut égaler. La victoire sur les préoccupations matérielles Colossiens 3, versets 1 à 3 et Romains 12, versets 1 et 2 Le vieux cantique composé par Hélène Lémel me vient à l'esprit. Fixe les yeux sur le maître, viens sous son merveilleux regard et tu seras, dans tout ton être, vivifié, pour lui, mis à part. Voilà le meilleur moyen de triompher les préoccupations mondaines. Regardez à Jésus et lui donnez toutes les clés de son cœur. Si vous le faites, observez un jeune spirituel prolongé des choses de ce monde. Éteignez le poste de télévision. Tenez-vous à l'écart des réseaux sociaux, des centres commerciaux ou de tout ce qui vous ramène au monde jusqu'à ce que les chaînes qui vous lisent soient brisées. Je vous recommande de prendre votre Bible ainsi que votre journal de bord, de vous balader dehors, en pleine nature, avec Dieu pendant une journée. C'est un moyen merveilleux pour vous aider à vous recentrer sur vos priorités célestes. La victoire sur les points d'appui satanique 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4 et Psaume 40, versets 2 et 3 Le meilleur moyen d'être délivré des ténèbres, c'est de se tourner vers la lumière. Choisissez le Christ et offrez-lui votre volonté. Il n'est pas possible de s'amuser avec l'occultisme et de faire partie de l'équipe qui gagne. Détruisez tout ce qui est obscur dans votre vie ou quoi que ce soit qui compromet votre relation avec Dieu. Le diable ne sera pas content et il va se battre, mais Dieu vous aidera. Souvenez-vous que la coalition des puissances sataniques ne peut rien contre celui qui se jette avec confiance dans les bras de Jésus. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Le pardon pour les péchés par omission Éphésiens 2, versets 8 et 9 Il est important de se souvenir que comme Dieu pardonne nos péchés puis nous donne la force d'emprunter un nouveau chemin, quelles que soient nos œuvres bonnes, celles-ci ne nous sauvent pas et ne nous sauveront jamais. Seul le Christ peut nous sauver et Lui seul peut nous donner le pouvoir de vivre à notre potentiel maximal. Par nous-mêmes, nous ne pourrons jamais réussir à éviter tous les péchés par omission car il nous est dit « L'idéal de Dieu pour ses enfants est plus élevé que tout ce que la pensée humaine peut atteindre. » C'est pourquoi je pense que la chose la plus importante que nous puissions demander et pour laquelle prier est le Saint-Esprit parce que c'est Lui qui donne de la puissance à notre témoignage et de l'efficacité dans nos travaux. Notre plus grand péché par omission, c'est de nous précipiter dans le service avant d'avoir reçu ce présent. Le Christ a affirmé que l'influence divine de l'Esprit sera présente avec ses disciples jusqu'à la fin. Mais la promesse n'est pas appréciée à sa juste valeur et c'est pourquoi l'accomplissement ne se voit pas tel qu'il pourrait l'être. La promesse de l'Esprit est un sujet auquel on pense rarement. Alors, on ne peut que s'attendre au résultat sécheresse spirituelle, ténèbre spirituelle, déclin et mort spirituelle. Des sujets moins préoccupants monopolisent l'attention et la puissance divine nécessaire à la croissance et à la prospérité de l'Église qui amènerait toutes les autres bénédictions dans son sillage vient à manquer, bien qu'offerte dans sa plénitude infinie. Nous avons évoqué le fait de ramasser son épée, les promesses de la parole de Dieu et dans le chapitre suivant, j'aborderai le fait d'aller de l'avant et de se réclamer de ses promesses dans la prière. Cette bataille peut sembler décourageante, mais ne perdez pas courage. Nous servons un immense Dieu auquel rien n'est impossible. Continuez à oser demander plus. de l'Église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501